Bonjour et bienvenue à cette présentation du programme de formation proposé par WALDATA « Réussir sa stratégie d'investissement grâce à la force relative et Investor Plus ». Je suis Laurent Albi, responsable du cabinet conseil en investissement financier Next Momentum, analyste technique depuis plus de 15 ans et président de l'association française des analystes techniques de 2015 à 2019. L'objectif de cette formation, c'est évidemment de faire de vous un meilleur investisseur. Comment ? Premièrement, en vous permettant d'optimiser vos décisions d'investissement. Deuxièmement, en vous permettant de développer votre propre vision de marché. Et puis troisièmement, en vous permettant de bâtir une allocation d'actifs solide. Les thématiques qui vont être abordées lors de cette formation sont au nombre de cinq. La force relative, la rotation sectorielle, l'analyse intermarché et l'allocation d'actifs. Ces cinq thématiques sont complémentaires, les unes avec les autres. Elles sont cohérentes et elles vont vous permettre, in fine, d'appréhender les marchés financiers comme un tout global et cohérent. Il y aura trois séances de formation au mois de novembre, les mercredis 13, 20 et 27. La première séance de formation, nous découvrirons ensemble les principes théoriques de la force relative et nous verrons ensemble comment la mettre en œuvre avec Investor+. Autrement dit, comment utiliser les outils d'analyse technique que vous connaissez déjà sur les ratios de force relative. La deuxième séance, le mercredi 20 novembre, sera l'occasion d'étudier ensemble ce concept de la rotation sectorielle et de voir comment les différents secteurs économiques attirent les flux de capitaux de manière différente au fur et à mesure de l'état d'avancement du cycle économique. Et puis, nous verrons également ensemble comment mettre en œuvre une stratégie d'investissement top-down. La troisième séance de formation, le mercredi 27 novembre, sera l'occasion d'étudier ce concept d'analyse intermarché, ces ratios d'actifs qui appartiennent à des classes différentes pour voir lesquelles il faut favoriser. Et cela, naturellement, nous amènera au concept et à la mise en œuvre de l'allocation d'actifs dans le contexte actuel. Dans le détail, lors de la première séance, nous étudierons donc ce concept de force relative. Que sont ces ratios de force relative dont nous allons parler ? Comment sont-ils construits ? Comment les interpréter dans un marché haussier comme dans un marché baissier ? Tout cela, nous allons le faire avec Investor Plus pour comprendre comment utiliser l'analyse technique sur les ratios de force relative. Lors de la deuxième séance, nous allons étudier les principes théoriques qui couvrent la rotation sectorielle. Nous allons découvrir les indices sectoriels du S&P et du Stoxx 600. Nous allons comprendre quelles sont les caractéristiques de chaque secteur dans la progression du cycle économique. Nous allons également apprendre à distinguer les secteurs forts des secteurs faibles. Et puis, nous identifierons les valeurs fortes dans les secteurs forts à travers la mise en place d'une stratégie top-down. Lors de la troisième séance, nous étudierons le principe de l'analyse intermarché, c'est-à-dire détecter ensemble les classes d'actifs qui surperforment grâce aux ratios risk on, risk off. Nous identifierons les zones géographiques qui surperforment tout en intégrant le risque de change puisque aujourd'hui, grâce aux ETF, un investisseur peut allouer ses ressources sur n'importe quelle classe d'actifs sur la planète. Nous étudierons également le principe d'une stratégie globale d'allocation d'actifs basée sur l'analyse intermarché et nous terminerons avec l'étude, avec tous les concepts que nous aurons étudiés au préalable, l'étude d'actifs, de classes d'actifs dans le contexte global macro actuel pour comprendre les investissements qui doivent être privilégiés sur les différents marchés financiers grâce à la force relative mais également à la rotation sectorielle, à l'analyse intermarché pour déboucher sur une allocation d'actifs qui soit solide et pérenne. Voilà, j'espère que vous nous rejoindrez nombreux le mois prochain pour découvrir tous ces concepts qui feront de vous, j'en suis absolument convaincu, un meilleur investisseur. A bientôt.